bonjour à toutes mes petites mouches voilà qu'est ce qui m'arrive salut à tous les abonnés de la chaîne de Seb je vais me présenter rapidement mais déjà je voulais te remercier Seb de ta confiance de me laisser les clés de ta chaîne pour cette petite vidéo j'aurais préféré que cette première vidéo ensemble entre guillemets soit ensemble physiquement mais ce sera à charge d'en revanche promis on ira se faire une petite vidéo tous les deux en réel pourquoi pas sur circuit je parle de circuit parce que mon activité principale c'est d'être pilote automobile j'ai créé ma chaîne youtube en 2018 pour partager toutes mes coulisses de mes courses donc vous avez des caméras embarquées je vous embarque avec moi sur ma week-end de course également récemment j'ai lancé un haut format où j'invite des célébrités des influenceurs à venir découvrir les sensations sur piste avec moi soit en karting soit en voiture ce qui est cool parce que ça permet vraiment de partager notre passion c'est j'espère vraiment que tes cordes vocales se rétablissent petit à petit et aujourd'hui on est là pour parler de la mercedes amg gtr qui se trouve derrière moi on est sur une voiture de 585 chevaux v8 biturbo très orienté pour la piste alors pour l'information c'est une voiture que j'ai été chercher en allemagne et depuis que je l'ai ramené d'allemagne je n'ai jamais roulé avec la voiture les mercedes amg gt de manière générale j'y connais très bien parce que j'ai l'habitude de rouler avec en course que ce soit dans la version gt3 ou gt4 et j'ai déjà roulé avec cette voiture là pour faire un chrono sur circuit donc je vais pouvoir vraiment vous en parler correctement on est sur une peinture gris mat toujours sur les mg gt ce très très long capot avant détail vraiment que j'apprécie énormément c'est les jantes à bâton entouré du liseré gris alu et ça franchement je trouve que ça pète sur les voitures je suis vraiment très très fan autant je suis pas forcément tout en fan des jantes peintes autant qu'il ya ce petit liseré autour je trouve ça très joli donc vous allez voir qu'il ya du carbone un peu partout on a les lourdes en carbone le toit également tout carbone les rétro en carbone cette partie là est noir là c'est également peint en noir et alors petit détail qui a son importance juste au dessus des échappements vous avez cette partie là qui est en carbone parce que si c'était en plastique comme là ça aurait tendance à être abîmé à les cacheurs des échappements tandis que là on a de part et d'autre ici et ici une petite partie carbone avec échappement là échappement intérieur et aussi vous avez un échappement central donc il ya trois échappements sur la voiture petite particularité on sait pas toujours et alors celle ci vous allez voir c'est une track pack alors track pack ça veut dire quoi ça veut dire que déjà à l'intérieur on a l'arceau elles sont pas toutes équipées d'arceau là on a un arceau et surtout on a les très beaux sièges baquet franchement ces sièges là je les trouve magnifiques c'est des sièges qu'on retrouve beaucoup dans les versions black series chez chez mercedes et au niveau du coffre arrière donc l'arceau voyez est juste mis là donc il prend pas toute la place dans le coffre ce qui nous laisse quand même un vrai un vrai espace pour pour le coffre pour mettre son casque ses affaires de course et à l'intérieur on trouve les inserts carbone de l'alcantara volant en alcantara toute la partie basse du tableau de bord qui en alcantara vous avez le cuir sur la partie haute de la planche de bord du carbone à nouveau là le petit logo de la ville d'amg que je ne prononcerai pas qui est gravé sur le sur le cuir donc moi j'ai pas trop m'attarder sur la présentation extérieure parce que c'est pas là où je suis meilleur je vous propose de mettre les caméras et on va rouler directement il ya un petit rond de soleil on va profiter de la voiture les gars c'est le moment de démarrer la voiture toujours plaisir ce sont à faire attention pour sortir d'ici alors comme je vous disais je connais bien la voiture parce que c'est cette base là que je roule en course en mercedes amg gt4 et gt3 donc sont vraiment des voitures de course mais la base le châssis reste le même sur la gt4 c'est même moteur donc v8 biturbo soir gt3 c'est toujours le moteur de la sls en position de conduite c'est pareil on s'y retrouve ce qui est bien avec ces baquets là c'est que ça nous permet vraiment d'être assis assez bas dans la voiture moi j'aime vraiment bien être assis bas c'est là où tu fais le plus corps avec la voiture alors pour vous dire tout de suite je mets fin en suspense j'adore cette voiture je trouve que pour une voiture moderne elle apporte ce côté très sympa qui est un petit peu radicale donc on a quand même une voiture qui est orientée piste mais également c'est une voiture qui reste polyvalente et qui reste facile à rouler c'est à dire que si tu veux rouler à faible vitesse comme on est actuellement en ville etc ça reste assez facile de la manier dans ces conditions là et d'une manière si tu veux commencer à attaquer elle met suffisamment confiance pour te permettre d'attaquer assez sereinement ce qui est fou c'est que tu as quand même 585 chevaux et 585 chevaux avant il y a 15 20 ans même 10 15 20 ans ça faisait des voitures qui étaient impossibles à rouler réellement aujourd'hui mais avec à 585 chevaux tu as 585 chevaux qui sont exploitables alors là sous ma main j'ai la petite molette qui me permet de changer les modes donc là je suis en mode confort je peux mettre en mode sport sport plus reste qui est réservé plus pour le circuit et individual où tu configures un peu comme tu veux c'est à dire que tu peux avoir une direction par exemple soft tu peux avoir l'échappement qui fait du bruit alors il y a aussi un bouton magique ils ont beaucoup communiqué ces boutons qui se trouve là c'est le traction control traction control c'est comme sur la voiture de course donc c'est comme en gt3 comme en gt4 c'est pour gérer le niveau d'intervention de l'anti patinage et alors pour pouvoir gérer le traction control il faut se mettre en esp off donc pour désactiver le esp c'est pareil c'est un bouton qui se trouve ici une pression je mets en mode sport une pression longue je mets en mode tc et là je gère en fait l'intervention le moins il ya de crans le plus il ya d'intervention et le plus on monte l'écran le moins il ya d'intervention jusqu'à ce qu'on est complètement off et c'est vraiment exactement le système de la voiture de course on est sur des parties un peu plus roulantes ici très jolie la direction est super directe cette voiture c'est ça qui est voilà qu'est ce que c'est bien bien c'est ce genre de voiture qui te met la banane en deux secondes dans laquelle je vous dis vous sentez vraiment confiance la précision du train avant tu as quand même tout le poids sur le train avant avec le moteur et j'aime bien les voitures avec cette architecture là c'est à dire que vu que tu as le poids sur l'avant c'est des voitures qui se placent super facilement avec l'avant donc quand tu leur demande de se placer c'est ça y va ça rentre c'est ça s'engage alors le défaut majeur pour moi sur la voiture ce que je trouve dommage mais qui arrive de plus en plus sur les voitures modernes c'est que ce n'est plus un moteur atmosphérique j'aurais adoré qu'ils conservent le moteur 6.3 de la sls avec le gros gargouillement de v8 un peu américain de glou glou etc et donner vraiment un côté out road à la voiture que j'adorais donc là ils ont remplacé par un v8 cat seat biturbo donc il chante quand même on l'entend mais ça n'a rien à voir avec le moteur atmosphérique et c'est vraiment ça qui manque c'est ce cette petite part d'âme qu'offrait le moteur de la sls que je retrouve dans la version gt3 parce que dans la version gt3 de course ils ont gardé ce moteur de la sls tous un bloc moteur qui est tellement fiable tellement coupleux etc qu'ils sont dit plutôt que de remettre le moteur de la série on va garder notre bloc on sait qu'il fonctionne en course et ça remportait des courses à travers le monde on va garder ce bloc là et ça va faire le taf dans dans la mercedes amg gt alors pour information cette voiture c'est une voiture que j'ai été chercher en allemagne j'en avais fait une vidéo sur sur youtube et depuis que j'ai ramené d'allemagne dans des conditions qui étaient vraiment mais catastrophique on a eu de l'eau sur tout trajet allemagne france je n'ai pas roulé avec la voiture donc c'est vraiment une exclusivité pour ta chaîne c'est en sport on va se mettre en sport plus donc déjà la boîte qui a la trograde d'une vitesse on entend l'échappement avec qui devient beaucoup plus sonore la direction beaucoup plus lourde aussi et maintenant les petites pétarades à échappement il n'y avait pas encore les fables sur ces générations là là on est sur une voiture qui est du début de 2019 ah le plaisir donc là on se retrouve avec une direction qui est beaucoup plus lourde on a plus d'informations qui remontent aussi dans le volant du fait que les suspensions également se raffermissent la sonorité moteur devient vraiment plus présente comme vous l'entendez et maintenant qu'en rétrograde on a les petites pétarades donc c'est un moteur qui prend 7000 tours en turbo comme ça je vais me passer en manuel complet parce que pour l'instant la voiture reprenait parfois la main là maintenant c'est moi qui suis seul aux commandes l'efficacité ce que je vous disais 585 chevaux on a 585 chevaux ça passe au sol le fait de passer en res la voiture saute de partout par rapport à tout à l'heure pas en res mais en sport plus là la voiture elle saute vraiment partout donc ça on peut configurer sur la partie suspension etc mais la voiture vire à plat pour une voiture de route elle prend pas beaucoup de roulis c'est à dire qu'à la voiture elle se déplace plus comme ça plutôt que de prendre du roulis dans sa sautin ça secoue quand on n'a pas un petit coup de mitraillette que j'aime bien là on a trouvé notre petit segment de route là on va se refaire celle là c'est pareil en sport plus on a une boîte qui est beaucoup plus réactif d'un coup qui nous laisse beaucoup plus de tolérance pour jouer avec pour être au grader un peu plus tôt bien bien évidemment il y a des sécurités électroniques qui rentrent en jeu si jamais on demande de rentrer une vitesse trop tôt la boîte ne passe pas mais en tout cas elle est plus réactive elle permet de rétrograder plus haut dans les tours qu'en mode normal et je retrouve vraiment des particularités entre cette voiture là version route même si c'est déjà la version typée piste et les voitures que je roule en course c'est le même comportement avec l'architecture à moteur avant elle se place aussi bien c'est une voiture qui est très stable qui est facile à rouler efficace ça fait partie des voitures que je préfère à rouler en course celles là parce qu'elles sont efficaces elles sont simples à rouler on va les mettre en confiance je pense que mon sourire en dit long qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir continuer à rouler avec ce genre de voiture profitons les amis profitons de ce genre de voiture tant qu'elles existent l'avenir sera différent c'est sûr donc profitons tant qu'on peut encore rouler avec ce genre de voiture voilà on croise un gros tracteur les gars au moins ça nous permet de relancer derrière et vraiment les petites déflagrations quand tu lâches la pégale de gaz ça fait la petite pétarade et autant souvent chez Mercedes ça a tendance à être exagéré je pense notamment à tous les propriétaires de A45 AMG avec des pop and gang de tous les côtés vraiment très artificiel c'est trop là ça apporte juste cette petite sensation moteur vu que c'est un turbo il faut trouver des petits artifices comme ça pour que embarquer le conducteur dans une ambiance sonore et ça le petit pop and gang les petites déflagrations au rétrogradage et au lâcher de gaz ça fait plaisir parce que ça embarque vraiment dans l'ambiance de la voiture dans l'ambiance course de la voiture et voilà dès que tu es en ville tu te remets en mode confort voilà en mode automatique t'es à 50 km heure et tu laisses faire c'est ça qui est sympa avec les voitures modernes c'est que même si potentiellement on perd un petit peu le côté émotion d'une 430 Scuderia et Seb je pense que t'es bien placé pour savoir je pense que même si on perd ce côté vraiment émotion brute d'une 430 Scuderia par exemple on a cette garantie de retrouver une polyvalence ce qui est super sympa avec la 430 Scuderia c'est que c'est vraiment une voiture plaisir absolu donc elle fait du bruit, ça bouge dans tous les sens etc mais tu perds un peu ce côté polyvalence si jamais t'as des conditions de roulage qui sont difficiles que ce soit sur piste ou sur route je vais te dire il y a deux choses qui me manquent un moteur atmo et l'Apple CarPlay après le reste c'est bon elle-la allez on sort de ville on va pouvoir se remettre en mode sport plus on retrouve notre sonorité on va se remettre en manuel ça bouge un peu derrière les vitesses on a fait un 0,50 km heure incroyable on s'amuse comme d'habitude sur ce genre de voiture j'aime bien faire ça m'amuser avec les palettes rétrogradées plus que nécessaire juste pour avoir ces petits retours à l'échappement avoir ce petit surplus d'âme ça va être mon premier passage sur la route mais ça a l'air sympa assez sympa la tourniquette ah c'est trop court mais avec ce genre de voiture on aimerait plus de segments de route comme ça on aimerait plus que ça il y a un goût de trop peu ça saute, ça saute, ça trimballe ah ça trimballe dans tous les sens honnêtement c'est fou ça trimballe mais c'est ça que j'aime bien c'est ça qui fait qui est cool avec ce genre de voiture oh là là par contre tu as des tas de la route les gars il ne fallait pas arriver trop vite il y a de la terre partout je pense qu'il y a un tracteur qui a dû rouler avant allez on repart à l'assaut en montée il y aura moins de terre on va faire attention quand même ça saute dans tous les sens il faut vraiment s'en occuper oh là là ça rebondit c'est tellement ferme c'est là où j'aime l'automobile c'est quand ça vit comme ça on est sur des petites routes défoncées la voiture elle est efficace ça freine quand on lui demande ça s'inscrit bien c'est tellement engageant je suis sûr Seb je ne sais pas si tu as roulé déjà cette voiture comme ça mais je suis sûr que que tu kifferais de fou j'ai un sourire sur les lèvres je te promets qu'il n'est pas forcé la passion automobile à l'état brut mettez moi juste un moteur atmosphérique pour venir saupoudrer le gâteau avec un petit peu de sucre glace tu vois c'est ce qui me manque c'est du sucre glace finalement c'est la finition mais qu'est-ce qu'elle est vivante ta voiture je pense que sur ces routers en vrai il vaut mieux la mettre avec des suspensions un peu moins raides pour qu'elle saute moins qu'elle absorbe un peu mieux elle serait plus efficace là c'est très serré cette partie le bonheur quand ça reprend le couple qu'il y a donc ça c'est l'intérêt du moteur turbo par exemple par contre c'est qu'il y a un couple c'est que tu demandes de repartir même si tu as un rapport trop haut tu remets ça part on va quand même passer la voiture on va se faire un petit régage individuel et c'est là où c'est cool qu'il y ait le régage individuel les systèmes d'échappement en sport plus on va mettre la boîte de vitesse en manuel on va mettre les suspensions en confort et on va mettre l'USP en sport la réponse moteur on va la mettre en sport plus normalement ça devrait mieux absorber toutes les petites aspérités là qu'on a la violence et ça reprend ça reprend c'est très serré ici comme ça elle reste agile on peut l'inscrire avec le train avant c'est agréable et là elle saute moins avec les suspensions comme ça c'est bon compromis avec les suspensions en confort ça absorbe bien mieux d'aspérité ça rebondit moins après ça rebondit moins mais ça rebondit quand même la voiture reste raide on va pas se mentir je suis quand même trimballé là je suis en mode confort sur les suspensions et je suis quand même trimballé un peu partout heureusement je suis bien maintenu dans les baquets la bosse on fait attention parce qu'il y a toujours de la terre au sol les petits bruits sur l'arceau qui fait cling d'ailleurs mon sac il doit taper dessus ça renforce l'ambiance course qu'il y a je trouve ça top ça saute toujours c'est vraiment la route qui est défoncée malgré les suspensions en mode confort je vous promets les gars je transpire des mains voilà c'est vraiment engageant comme conduite et c'est ce que j'aime retrouver dans une voiture c'est ce qu'on trouve de moins en moins dans les voitures modernes celle-là c'est une des rares modernes qui partage encore ce genre de sensation là prochainement je vais essayer l'huracan STO sur ce circuit j'ai hâte d'essayer l'huracan STO parce que c'est pareil il a performanté j'ai beaucoup aimé là l'huracan STO avec moins de poids avec uniquement propulsion et le V10 Atmo je pense c'est un peu ma dream car et il faut vraiment profiter de ces voitures-là avant qu'elles disparaissent complètement donc voilà les amis pour ce petit essai de la Mercedes-AMG GTR j'ai essayé de vous faire partager au mieux mes sensations vous avez compris que j'aime beaucoup cette voiture Seb merci beaucoup pour ta confiance merci de m'avoir laissé clé de ta chaîne pour cette vidéo tu es le bienvenu et ce sera avec plaisir qu'on se fait une petite vidéo sur circuit toi et moi où je viendrai te malmener sur circuit j'espère que tu récupères bien de ton opération et que tu vas revenir très vite sur ta chaîne abonnez-vous à la chaîne de Seb si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos ciao